Ce mercredi 1er février, les téléspectateurs de Qui veut être mon associé ? vont retrouver un chef bien connu des amateurs d'émissions de cuisine. Deux top chefs à Qui veut être mon associé ? Il n'y a visiblement qu'un pas, que M6 va réaliser dans le cadre du cinquième et avant-dernier épisode de la troisième saison de l'émission. En effet, ce mercredi 1er février, ce sont deux entrepreneuses qui vont venir présenter leur projet qui a la particularité d'être parrainé par un chef très connu des téléspectateurs. Si vous êtes fin connaisseur de Top Chef, ou de la dernière saison de Master Chef, vous connaissez sans doute Thierry Marx, qui a officié dans le rôle de juge pendant pas moins de cinq saisons de l'émission culinaire de M6. Après Top Chef et Master Chef, Thierry Marx aide deux entrepreneuses. Celui qui est un adepte de la cuisine de rue, qu'il décrit comme un puissant moteur d'intégration, a en effet accueilli il y a plusieurs mois les deux entrepreneuses derrière Cake Master. Ces box permettent en effet de réaliser différents gâteaux clés en main, du choco délice géant en passant par la tarte citron mandarine meringuée, sans oublier le cookie choco noisette géant et la charlotte mangue passion. Derrière ce projet, il y a Mitula et Nirochi, qui ont réussi à convaincre Thierry Marx de rejoindre l'aventure, bien avant qu'elle ne se présente devant les investisseurs de qui veut être mon associé. On l'a rencontré lors d'un événement, et il était en phase avec le concept de rendre la cuisine accessible. Le duo a alors envoyé une box au chef pâtissier, qui l'a réalisé, et qui a été charmé par l'idée. Une rencontre est claire, qui a fait toute la différence, on a réussi à pitcher notre projet en une minute et à avoir son numéro de téléphone, confie-t-elle à Télé Loisir. Qui veut être mon associé ? Cake Master a été approché par M6 en pleine campagne de financement sur Ulule à ses côtés, elles ont ainsi développé le napolitain géant, qui a comme particularité d'être réalisable à la maison, de ne disposer d'aucun produit chimique, et d'être 30% moins sucré que la version industrielle. Mieux encore, Cake Master promet un temps de préparation totale d'une petite heure maximum. Cette rencontre avec Thierry Marx les a convaincus à continuer leur aventure et à se présenter face aux 5 investisseurs de qui veut être mon associé ? Alors qu'elles ont été contactées par la production lorsqu'elles lançaient leur campagne de financement sur Ulule, quand on a vu la saison 2, on s'est reconnus dans le concept de la French Baguette et on s'est dit on a toute notre place dessus. Arriveront-elles à convaincre ce jury de professionnels, loin du milieu de la cuisine ? Réponse ce soir à 21h10 sur M6 View this post on Instagram a post shared by Cake Master arroba The Cake Master-Afr, à lire aussi Top Chef, un gagnant d'une précédente saison dans la version All-Star américaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !